Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Les enseignants mobilisés ce matin, ils ont été reçus par le rectorat. Un stade flambant neuf à l'abandon dans la ville de Trois-Rivières. Plus d'informations dans cette édition. Et enfin, nous vous emmènerons dans les coulisses d'un métier peu connu, celui de portiqueur. Mais avant de développer ces titres, un petit mot sur le procès du chanteur Dominique Panol. Un procès qui a bien pris un tournant hier soir avec le témoignage de l'aide ménagère. Elle affirme que la victime était calme et non armée lors des faits. Le délibéré sera donné ce vendredi. Carton rouge en main et t-shirt noir sur le dos. Ils étaient nombreux à se mobiliser devant le rectorat ce matin. Les enseignants dénoncent les deux projets de loi visant la fonction publique, notamment concernant la précarisation du secteur de l'enseignement. On écoute tout de suite le secrétaire adjoint à la FSU Guadeloupe. ... On est en grève et on manifeste devant le rectorat. contre la loi Blanquer qui s'appelle École de la Confiance, mais qui est tout sauf de la confiance, puisqu'il s'agit tout simplement de faire taire les enseignants, de les empêcher de pouvoir s'exprimer dans les établissements scolaires, et puis de réduire les moyens. Et puis le projet de loi Darmanin, qui est une réforme fonction publique, et qui lui prévoit carrément de détruire le statut de fonctionnaire, de recruter beaucoup de précaires à la place des titulaires, et tout simplement de supprimer tout ce qui faisait le paritarisme, c'est-à-dire tout ce qui permettait l'égalité de traitement entre tous les fonctionnaires, avec des primes au mérite, avec des mutations à la tête du client. Et ça, bien évidemment, on y est totalement opposé. Et donc c'est pour ça qu'on s'est mis tous en noir ce matin pour donner un carton rouge au ministère et au gouvernement, pour leur demander d'arrêter ces plaisanteries et de défendre les services publics. On a déjà plus de 10% de précaires dans l'académie de Guadeloupe. Si le recrutement devient prioritairement par des contrats actuels, ça veut dire qu'on va avoir 20, 30, 40% de précaires. Et le problème de ces précaires, c'est pas qu'ils sont pleins de bonne volonté, c'est tout simplement qu'on ne les forme pas. Et comme on ne les forme pas, forcément la qualité du service public va baisser, au détriment des élèves qui sont déjà en grande difficulté dans l'académie. Un mot sur cette terrible explosion de gaz qui a eu lieu la nuit dernière à Mornalo. Cela serait dû à une mauvaise manipulation de la part d'une locataire. La victime de 60 ans a été brûlée à plus de 70%. Elle se trouve actuellement dans un état très grave. Une enquête a été ouverte afin de connaître les circonstances du drame. Des gradins flambent en oeufs, mais des terrains en friche. Le contraste est frappant au stade de Trois-Rivières. Cela a fait plusieurs années qu'il est laissé à l'abandon. Alors, quelles en sont les raisons et surtout qui en paye les conséquences ? On voit tout ça avec Marius Mathieu. Cette longue fresque colorée, représentant des icônes situées sur un boulevard d'écoliers à Trois-Rivières, cache en réalité une toute autre histoire. Celle d'un stade à l'abandon depuis près de 7 ans, plusieurs fois rénovée, mais pourtant jamais fréquentée par la jeunesse locale. Le projet financé par la région, porté à l'époque par Victorien Lurel et Hélène Vainqueur, n'aurait pas été poursuivi après l'élection de Harry Chalus à la tête de la région en 2015. Une situation désespérante ici pour le corps enseignant. Une structure telle que celle-là, c'est une structure qui est dédiée à la jeunesse. Et elle est fermée. Alors, on a des générations de jeunes qui sont passées et qui n'ont pas pu bénéficier d'un enseignement ou d'une formation dans ce domaine-là. On sait bien que l'athlétisme en Guadeloupe, c'est un des points forts de nos spécialités. À mon époque, dans le domaine de l'athlétisme et du demi-fonds, les jeunes de Trois-Rivières s'imposaient. Quand on n'a pas un endroit où on peut regrouper la jeunesse et faire travailler cette jeunesse, la mobiliser, la garder sur des activités saines, on sait très bien qu'elle nous échappe et qu'elle se retrouve un peu ailleurs. Je m'avance peut-être en disant rien n'est fait, mais enfin je constate que le stade est fermé et que nous n'en avons pas l'utilisation. Une utilisation du stade impossible, cela aurait un impact important sur les clubs de sport de la ville avec une baisse vertigineuse du nombre de licenciés. On avait l'athlétisme qu'on a dû arrêter parce qu'on ne pouvait plus pratiquer. On a essayé d'aller sur Cap-Ester, mais c'était compliqué pour les parents d'amener les enfants à Cap-Ester. Donc on a mis en sommeil cette section-là. Donc ça se traduit par une baisse de licenciés forcément. Donc on estime entre 150 et 200 licenciés de perdus quand même depuis l'indisponibilité du stade. Et ça a aussi un impact financier, puisque notamment pour les équipes de football, cela signifie qu'on joue tout le temps à l'extérieur. Parfois ça nous arrive de recevoir des équipes à Bouillante. Donc ça veut dire que quand on reçoit Bouillante, il faut payer la location du stade de Bouillante et il faut payer aussi un transport pour amener les joueurs à Bouillante. Donc on estime que c'est à peu près 9 000 euros de plus de budget de déplacement. Un surcoût temporaire, financé gracieusement par la municipalité locale. La construction du stade sur une zone marécageuse rendrait difficile l'avancée des travaux. La mairie de Trois-Rivières promet une réhabilitation complète du site d'ici la fin de l'année 2019. Le sort de la librairie Jazor bientôt scellé. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pied devait se prononcer ce matin, mais le procès a été reporté au 11 avril prochain, et ce, afin de laisser le temps aux deux repreneurs potentiels de prouver leur solvabilité. L'entreprise est actuellement placée en redressement judiciaire. On vous en parlait dans l'édition précédente, le port de Guadeloupe se développe avec l'acquisition d'un nouveau portique. L'occasion pour nous est bien de vous parler d'un métier peu connu, celui de portiqueur, reportage de Grégoire Trutman. Une vie perchée entre ciel et mer, en haut de ses portiques à 35 mètres de haut. Les portiqueurs sont la pierre angulaire du port. C'est le métier de Jean-Jacques Quimper depuis 14 ans. Du haut de sa cabine, il charge et décharge 30 conteneurs par heure. Une affaire d'organisation, depuis les cargos jusqu'aux remorques sur le quai. Pour le déchargement et le chargement du navire, on fonctionne avec une radio avec le chef panneau qui se trouve sur le bateau, qui nous dirige sur les conteneurs à décharger ou à charger. Le point de repère pour les remorques qui sont en dessous, c'est le portique. Ils ont des points de repère dessus et ils se placent. Chaque conteneur pèse entre 20 et 40 tonnes. Et lorsqu'on manipule de tel poids, rien n'est laissé au hasard, surtout en termes de sécurité. Il y a 4 verrous. Là, lorsque j'ai verrouillé le conteneur, après, quand je vais aller le décharger, je ne peux pas déverrouiller en l'air. Parce qu'il nous manque les éléments de mise à plat. Tant que le conteneur n'est pas à plat, on ne peut pas avoir le mouvement de déverrouiller ou verrouiller. Au cœur du port et donc au cœur de l'approvisionnement de l'archipel. Jean-Jacques et ses collègues déchargent chaque année 220 000 conteneurs sur le port. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les enseignants mobilisés ce matin, ils ont été reçus par le rectorat. Un stade flambant neuf à l'abondon dans la ville de Trois-Rivières. Qui en paye les conséquences ? Et enfin, nous vous avons présenté le métier de portiqueur. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501